Salut à toi, pensée du jour numéro 110. Content d'avoir repris un petit peu le rythme de ces pensées du jour. Ça fait du bien d'externaliser, d'essayer de mieux formuler, d'organiser un petit peu mes pensées. J'ai encore pas mal de sujets sur la liste à traiter pour ces pensées du jour. Mais si toi, t'as des requêtes, des intérêts, des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires sous cette vidéo directement. Je les ajouterai à ma liste et je les traiterai dans ces pensées du jour suivantes. Donc voilà pour le petit message du jour. Pensez du jour aujourd'hui, une manière de rendre tes séances de coaching beaucoup plus percutantes pour utiliser, si je ne me trompe pas, la traduction du mot impactful en anglais. Je pense que, et c'est une chose qui est super simple à faire, c'est donner le choix. Soit à l'athlète, soit au client, ou à la cliente avec qui on travaille. Je pense que le choix, le fait de donner le choix sur un paramètre de l'entraînement, ça responsabilise la personne, ça les engage dans certaines réflexions. Et je pense surtout pour les clients qui sont vraiment dans un intérêt de fitness général, il n'y a pas d'objectif de performance à proprement dit. Et je pense que c'est vraiment là où tu peux l'appliquer le plus, dans le sens où on s'en fiche en fait, si la personne fait un goblet squat ou un speed squat, ou un Bulgarian speed squat. On s'en fiche si le goblet squat, il est fait avec une halter ou avec une kettlebell, qui au final ne change vraiment pas grand chose au niveau de la position. Mais c'est quand même un choix. Et on a tous des préférences, même les plus minimes. Et donc de mettre ça en avant et de simplement dire au client, tu veux faire quelle variation de squat aujourd'hui ? Une question ouverte, c'est toujours un petit peu dangereux. Enfin dangereux non, mais peut-être moins aisé à guider. Et ce que j'aime faire, c'est donner deux voire trois options. Et ces options-là, ça peut être, comme je viens de le dire, sur un outil de travail pour un exercice donné. Ça peut être pour une variation d'exercice, comme je viens de le mentionner. Est-ce qu'on fait des pompes inclinées sur une barre ? Ou est-ce qu'on fait un développé couché halter, par exemple ? Pas exactement le même mouvement, pas exactement la même sollicitation. Mais pour un client, encore une fois, qui a un objectif de santé, au final, c'est du travail. Le travail de coucher haut du corps. Et ça ne change pas grand-chose si le travail est bien fait. Donc, autant donner le choix, ciao ! Autant donner le choix pour faire en sorte que la personne s'apprête à un petit peu plus. Beaucoup de gens que je connais aujourd'hui. s'imprègne un petit peu plus de la séance et commencent à vraiment prendre part dans ce processus de réflexion. D'autres variables avec lesquelles on peut travailler, au niveau des préférences et des choix, ça peut être au niveau des répétitions, par exemple. Et ça, encore une fois, c'est toujours contextuel. Et si tu travailles avec quelqu'un pendant un certain temps, tu vas connaître ses préférences et ça va te permettre de mieux orienter ses questions. Par exemple, j'ai un ou deux clients, une ou deux clientes, avec qui je sais que si je leur donne un poids qui est plus élevé, ils vont me dire, ah non, je parle un petit peu, même si ce n'est pas une plainte, c'est juste que c'est de la charge en plus. Par contre, si je leur donne le choix et je leur dis, est-ce que tu préfères faire moins de reps avec plus de poids ou plus de reps avec moins de poids, et bien, ils vont choisir le poids qui est le plus lourd et faire moins de reps. Et donc, au final, le résultat est le même, mais ils ont pris part à la réflexion et il n'y a pas eu cette résistance, jamais entre guillemets, parce que ce n'est vraiment pas important et ce n'est vraiment pas une résistance, je n'ai vraiment pas envie de le faire, non, non, on arrête tout. C'est vraiment juste une expression, c'est une manifestation comme ça. Mais voilà, on donne le choix à la personne. Une autre chose sur laquelle on peut donner le choix, c'est sur l'ordre des exercices. Si on fait un superset ou un triset, et bien, ça ne change pas grand. Alors, encore une fois, ça dépend du contexte. Bien sûr, il y a certains cas où ça va être très, très important de mettre le bon exercice en premier, mais encore une fois, pour quelqu'un qui a juste un objectif santé, fitness général, ça ne va pas faire une grande différence. Et simplement donner ce choix, et on pourrait se dire, ouais, c'est un choix illusoire, ça ne sert à rien. Au final, je ne pense pas, parce que simplement le fait que la personne fasse les exercices dans leur ordre préféré, encore une fois, ça les responsabilise et ça leur fait prendre part encore plus à la séance d'entraînement. Des fois, je donne aussi le choix entre deux modalités de travail à la fin de l'entraînement, ou en te disant, voilà, on va faire du hammer. Est-ce que tu préfères faire des intervalles plus courts ou des intervalles plus longs au jour ? C'est des petites choses, vraiment, mais je pense que ça peut vraiment faire une différence, surtout sur le long terme. Tu commences à connaître les préférences, tu commences à savoir comment idéalement organiser et orienter tes séances. Après, tu sais aussi que, voilà, des fois, il faut faire les choses que les gens n'aiment pas. Donc, ça, tu peux le mettre en avant aussi. Ah oui, mais les trois dernières fois, tu as choisi ça, donc cette fois-ci, on va plutôt faire l'autre variante. Mais encore une fois, je pense que ça amène à un certain discours. Ça tourne la séance en conversation plutôt qu'en dictature unilatérale avec un parti qui dicte et l'autre parti qui exécute. Donc, je pense que surtout, si maintenant, on parle d'un cadre un peu plus large en termes de futilisation des clients, en termes de ressentis sur le long terme, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut, pour que les gens soient en forme, il ne faut pas qu'ils achètent trois mois de coaching avec nous et puis qu'après, ils arrêtent de s'entraîner. Il va falloir passer quatre mois, six mois, huit mois, douze mois, 24, 36, 48, etc. C'est là où les vrais bénéfices se trouvent. Et on le sait. Et donc, comment est-ce qu'on fidélise cette clientèle ? Comment est-ce qu'on les fait prendre par la réflexion ? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils veulent continuer ? Parce qu'ils ont cette continuité avec nous. Ça, je pense que c'est la réflexion, pas au niveau du dessus, mais dans un domaine un petit peu au-delà de la séance individuelle, mais qu'on doit considérer aussi et qu'on doit essayer d'optimiser en tant que coach pour faire en sorte que ces gens s'entraînent le plus longtemps possible parce qu'encore une fois, c'est ce qui va être le plus bénéfique pour eux. Voilà la petite pensée du jour. Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle variation tu utilises ou quel type de question est-ce que toi, tu utilises dans ton coaching pour donner le choix à tes athlètes ou à tes clients sur différents paramètres d'entraînement ? Parle un petit peu de ces paramètres d'entraînement dans les commentaires aussi parce que ça peut aider tout un chacun à se faire de meilleures idées. Il y en a bien d'autres au-delà de ce dont je viens de parler. Donc n'hésite pas à partager ça dans les commentaires. Encore une fois, si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, mets-les en commentaire également. Je me ferai un plaisir de les aborder et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao !